Merci. Merci d'être ici ce soir. Nous sommes en train de promener les grandes semaines. Nous aurions aimé que ce soit un peu moins conventionnel parce que nous travaillons en progression et nous aurions aimé que ce soit plus stable, mais l'espace ne nous permet pas vraiment. Du coup, on est ici pour questionner la place et la nécessité du soin et de la compassion au sein de la société et de l'institution. Nous aurions aimé cette réflexion éthique et politique que l'on peut résumer avec cette phrase célèbre de Ricœur « Comment les gens vont être bonnes avec et pour les autres dans des institutions, des institutions, je suis ». On passe le programme, c'est pour ça que pour nous aider, nous allons intervenir par mois, ici-même, différents intervenants qui sont médecins, psychologues, sociologues, philosophes, patients, et qui viendront discuter de ce sujet à partir de leurs recherches, de leurs expériences et de leurs réflexions. Et nous demandons d'ailleurs à les remercier pour la confiance qu'ils nous ont accordées. Et nous aussi, tout d'abord, avant tout, c'est à remercier Cécile Florine, grâce à Cécile Florine et à Cécile Florine, et à remercier surtout pour son engagement de mener ce projet hors de la posture du développement de philosophie et de leurs perspectives, de le faire partager, de faire une sorte de retenir. Je souhaite aussi remercier Frédéric Vance, qui est à la fois mon directeur de thèse et le directeur à l'aide de l'École d'un match supérieur, et qui est président du conseil scientifique de cette chaire, ainsi que tous les autres membres de la chaire, comme aussi mon directeur de thèse de la France, qui est la directeur du département de philosophie à l'École d'un match supérieur, et aussi les membres de l'École d'un match supérieur. Et on va remercier aussi Virgile et Pierre-Yves, qui sont au fond de cette table, pour nous avoir aidé à communiquer ce séminaire. D'ailleurs, vous avez remarqué, il filme actuellement la séance, parce qu'on souhaite élaborer après des comptes rendus de ce travail, et si jamais ça venait à gêner certains d'entre nous, peut-être que nous savons, s'arrangerons avec les vrais situations. Et puis, on souhaite aussi remercier des soucis un peu plus personnels. Oui, pour nos amis, nos proches, et surtout Norma Léga, qui est notre camarade du département de philosophie, et dans lesquels il n'y a pas d'argent. Alors, on ne savait pas vraiment trop à quoi ça tombe, mais on est plutôt agréablement surpris de voir votre présence, qui témoigne à la fois de l'intérêt porté à ce sujet, et, au moins, votre théoréité à ce sujet-là. Donc, nous sommes aujourd'hui aujourd'hui dans une école doctorale, c'est-à-dire une école doctorale trans-disciplinaire, l'être science, qui souhaite favoriser, justement, des travaux qui sont à la poivre de plusieurs disciplines. Je trouve que c'est comme ça que ce projet est né, c'est une aide de notre rencontre, au sein de cette école, et des résonances que l'on a pu trouver dans ce premier thèse. Et, pour nous, ça traduit à la boîte de démarche et de parcours, qui sont différents et complémentaires, puisqu'ils nous ont finalement, toutes les deux amis, avancé la nécessité d'un soin comme contre-dimension constitutive du sujet et de la cité, et la promotion d'un discours politique à partir de la compétition. Donc, nous avons demandé comment aborder cette première séance, et on s'est dit que, comme justement ce projet est né de nos rencontres, pour vous expliquer un peu l'initiative et la manière dont on veut l'aborder, on a décidé de se présenter chacune à notre tour afin qu'on puisse comprendre le regard et le point de vue duquel on peut parler. Et puis, par la suite, si vous voulez vous couper les états, et puis, par la suite, si vous voulez prendre la parole et questionner ce projet, vous voulez dire comment il résonne chez vous. Donc, là, nous avons la question. Et ma pièce s'intitule « Médecin, j'ai hâte et paradoxe ou paradigme de l'époque adulte au cul ». Alors, certes, ce titre paraît un peu nombreux, je vais vous écrire spécifiquement dans quelques minutes. Pour l'instant, je vais juste vous dire qu'il s'agit d'une réflexion sur le milieu du soin et de la relation médecin-malade, à partir d'entretiens que j'ai menés avec des médecins qui ont eu un jour dans leur vie une maladie ou une femme. Donc, je vais éviter un petit peu mon parcours. Moi, j'ai commencé par me diriger vers des études de sages-femmes, mais je ne suis pas allée dans ces études. Et pour ceux qui ne connaissent pas la formation, il y a une première année de médecine, enfin, peut-être à l'époque, c'était comme ça, en 2006, en 2008, pardon. Il y a une première année de médecine, et après, on est quatre fois en école de sages-femmes, et on a perdu constamment trois semaines de cours, trois semaines de stage, ce qui fait qu'on est très rapidement immergé dans mon milieu. Et du coup, moi, j'ai vécu cette expérience comme un gars de désenchantement. Il y avait un hiatus entre la représentation que je me faisais de ce milieu et ce que j'ai trouvé. Déjà, le statut des gens de cette HL n'est vraiment pas évident. Et puis, en fonction de sages-femmes, surtout entre l'infirmière et l'infirmière de médecin, demande une certaine avis aussi. Et du coup, voilà. Moi, j'ai découvert un peu brutalement une entreprise de femmes et d'autres, c'est que j'ai découvert aussi l'angérité, j'ai découvert tout le voir, c'est que je suis respectueuse envers les relations, envers les soignants, une hiérarchie très grande, qui m'ont fait ressentir plein de fois largement dénigrées. Et j'étais assez surprise de trouver un petit peu d'hospitalité dans un lieu qui me semblait dédié à ça. Et j'avais un peu tombé des vues. Et je me suis dit, si dans un lieu qui, en mission première de porter secours, il y a aussi peu de complétation, qu'est-ce qu'on peut espérer dans un lieu professionnel. Donc, je suis partie. Bêtement, je craignais de perdre, justement d'être transformée par la production et de perdre ma vocation. Et donc, j'ai une volonté de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Je me suis dérégée de la licence de sociologie et d'anthropologie. Et puis, en dernière année de licence, j'étais part de la philosophie politique. Et je me suis dit que faire un espère de sociologie et de philosophie politique, ce qui a été intéressant, justement, pour pouvoir présenter de la politique dans un plan de formes et d'une manière qui me semblait complémentaire. Et donc, arrivé en master, il nous fallait trouver un sujet de mémoire. Et moi, j'avoue que cette expérience dans le milieu du soin, elle a toujours été présente. Et puis, j'ai eu une expérience personnelle qui m'a ramenée à reconnecter avec ce milieu-là puisque j'ai dû accompagner un parent proche qui est médecin et durant tout le long de l'épreuve de sa maladie. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est que cet épisode m'a amenée personnellement vers la philosophie et que c'est la philosophie qui, à ce moment-là, m'est apparue comme une évidence pour penser ce que la maladie faisait traverser. Et pour moi, voilà, c'est pour moi l'importance de la création de cette chaire de philosophie à l'hôpital, tout simplement parce qu'il me semble que les questions que posent la maladie et la mort sur le sens de la vie sont substantielles à celles de la philosophie. Et je trouve que la philosophie donne les moyens de penser ses expériences par soi-même, de trouver de la capacité là où il me semble qu'il n'y en a plus et que finalement, elle a une fonction soignante qui permet une espèce de respiration, un recentrement et une remise en doucement qui vous donne du courage. Donc, forcément, cette expérience a inspiré ce sujet de thèse. Je me suis intéressée à ces médecins malades parce que ça m'est apparu d'un coup une évidence pour penser la relation de soins dans un contexte où il y avait à la fois les soignants qui semblaient épuisés, dépassés par les objectifs de rentabilité, les patients qui se plaignaient d'être objectivés et de voir leur expérience complètement désavouée. Et du coup, je me suis dit, un médecin qui traverse l'épreuve d'une maladie qui vit les deux côtés de la relation de soins, ça me semble être un enjeu quand même assez intéressant pour questionner à la fois le soin et la pérennité de l'institution hospitalière. D'autant plus que le monde médical semble se figer justement autour de ces deux pôles inconciliables, le monde de la maladie et du ressenti et du malade et le monde du soignant et du savoir et de l'objectivité et de la neutralité. Donc finalement, que se passe-t-il lorsque le médecin malade réunit en une personne deux mondes le rôle que tout semble opposé ? Qu'est-ce que peut exprimer cette espèce de réversibilité des positions ? Ce que j'espérais, c'est de me dire, est-ce que le médecin malade peut-il alors se présenter comme une voie différente qui serait nécessaire à la reconnaissance de chacun, des soignants et des patients, de leur souffrance ? Est-ce qu'ils pouvaient ainsi mettre le doigt sur ce qui les divise pour permettre de faire ressurgir un sens commun ? Pour cela, moi, je me suis entretenue avec cinq médecins qui avaient vécu une expérience de maladie grave, notamment des cancers. Ils étaient en rémission à ce moment-là et tout simplement en leur demandant ce qui s'était passé pour eux depuis l'annonce de leur maladie et en laissant un peu libre cours à leur parole. Pour revenir à mon titre, le médecin malade est-il un paradoxe ? Parce que ça semble aller à l'encontre du sens commun. Mon médecin n'est pas malade, il est invulnérable. Ou est-ce que c'est plutôt un nouveau paradigme ? C'est-à-dire qu'il pourrait instaurer une autre vision du monde, la présentation d'autre chose. Et en effet, les personnes que j'ai rencontrées voient leur maladie comme une rupture dans leur vie, une suspension, un arrêt, ce qu'on appelle une épopée, qui va constituer un tournant, non seulement entre un avant et un après la maladie, mais aussi un mouvement qui va être comme un commencement d'autre chose. Une autre vision du monde, une nouvelle façon d'agir, un autre lieu, du coup une utopie. Et en effet, voilà, de la catastrophe, de la maladie surgit une possibilité autre. Et chez ces médecins malades, ce tournant va fonctionner comme un rite de passage, c'est un lieu, un moment où tout va basculer. Et ça va amener, selon moi, un double mouvement. Un premier mouvement qui va être dû à l'expérience de la maladie même, qui peut être finalement vécu par toute personne vivant une expérience limite, un accident. Et en effet, lorsqu'ils passent de l'autre côté, ils vivent ce que j'appelle une rupture de paradigme, c'est-à-dire un changement de vision du monde. Ce qui faisait sens à un moment devient un non-sens et fait complètement révolution. Et en effet, la maladie produit un tremblement terrible. Elle est l'expérience de conflit interne avec et contre soi, de rupture du temps, de rupture des possibilités, de lutte avec autrui. À la fois, je me sens seule et les autres me renvoient constamment à ma situation de malade, sans même forcément le voir. Et même lorsqu'ils ont des gestes attentionnés, ça me renvoie à ma maladie. La maladie, donc, elle tumulte par l'ébranlement du sens. C'est une épreuve de la vulnérabilité, finalement, dont chacun peut faire l'épreuve. Et elle renvoie à une espèce de détresse fondamentale, à nos incertitudes. Elle est une crise, un point critique qui met les gens en dehors d'eux-mêmes, dans un état d'errance. Et finalement, c'est de ce point critique, de cet état critique, qu'il va y avoir une nécessité d'urgence. Elle va être mise en éveil d'autres choses. Et du coup, la maladie et la douleur vont être ressenties par les médecins, non plus seulement de l'extérieur, par contact avec leurs patients, mais vraiment de l'intérieur. Et du coup, il va y avoir un sentiment d'urgence qui va les amener à une exigence de liberté. Comme s'ils étaient tellement enfermés sur eux-mêmes à cause de la maladie qu'il y a une impulsion comme ça vers la liberté qui se fait sentir. Et ce qui est assez amusant, c'est que cette liberté, suite à cette solitude ressentie, elle va se manifester par une nécessité du lien vers l'autre. Un lien qui a été ébranlé, justement, par la maladie. Et l'autre va devenir un socle. Et c'est dans la relation à l'autre, et dans la relation de soins par exemple, qu'ils vont puiser leur nouvel agir. Dans tous leurs récits, à chaque fois, ils disent qu'il y a eu un moment, un tiers providentiel qui est apparu, que ce soit un parent, un ami, un soignant, un professeur, un texte, qui va, du coup, leur redonner courage et leur faire retrouver leurs capacités. Et donc, ça va être un déclic qui va les amener à une quête de sens perpétuelle et souvent à une mise en récit. Tous ceux que j'ai interrogés ont eu à un moment une nécessité de l'écriture qui traduisait à la fois une nécessité de prise de recul et de distance, une nécessaire distanciation de soi, et aussi une nécessité d'inscription dans le monde, de refaire lien avec le monde. Et donc, du coup, il y a à la fois ce lien à l'autre qui se manifeste dans l'écriture, et aussi dans leur façon de pratiquer après, auprès de leurs soignants, puisque du coup, toutes leurs actions de soins semblent relancées par la catastrophe. Ils vont chacun trouver la mise en forme qui leur convient pour justement mettre du sens sur cette expérience, et transmettre cette espèce de force de vie qui leur est apparue. Donc ils se positionnent soit en accompagnant, soit en guide, soit en prosélyte presque, qui va donner le chemin, la route à suivre en prêchant une volonté de vie comme ça. Donc l'impuissance révélée par la maladie va les conduire à secourir les impuissants et à protéger l'autre. Après, moi je vois un deuxième mouvement, qui est plus seulement lié à l'expérience de la maladie elle-même, mais par cette perversion des rôles et surtout ce brouillage des rôles qu'il va y avoir, que le médecin va avoir en lui. Il symbolise ce qu'on appelle une rupture épistémologique, c'est-à-dire un passage, d'habitude c'est plus du sens commun vers une connaissance scientifique, et là c'est d'une expérience clinique vers une connaissance plus incorporée. Ils vont faire un peu l'expérience des limites de leur pratique, de leur impuissance face à l'organique. Et il va y avoir constamment un conflit entre les exigences du moi scientifique et ce moi émotionnel qui est complètement perturbé. Et du coup, ils se retrouvent un peu à la frontière entre le savoir, non-savoir, l'autonomie, la dépendance, la puissance et l'impuissance. Ils sont à la fois ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ce savoir médical est finalement tout aussi anxiogène et toxique que rassurant. Et finalement, le médecin malade va se rendre un peu disponible à une conversion du discours rationnel, à une connaissance incarnée et un discours qui sont beaucoup plus aptes à faire appel à autre chose. Et du coup, ça pose un peu la question de la légitimité des savoirs, puisqu'ils commencent à entrevoir en chacun une puissance de connaissance, la possibilité d'un enseignement des deux côtés. Finalement, le patient n'est plus seulement un ignorant, mais un individu qui rentre en conflit avec leur définition de la maladie. Et donc, cette inversion des rôles est à la fois confusion et distinction, puisqu'elle va associer les deux rôles en une personne, mais en même temps, elle va toujours les discerner. À chaque fois, ils essayent de distinguer dans leur pensée et dans leur agir ce qui va être propre au médical et ce qui va être propre au malade. Ils s'observent un peu jouer les différents personnages, et ils essayent de se distinguer de leur rôle de médecin pour devenir leur propre juge. Et c'est dans cette multiplicité des regards qu'il va y avoir un espèce d'entre-deux productif qui va amener à une fière vision, qui va perturber, interroger et troubler un peu le milieu hospitalier, puisque à chaque fois qu'ils écrivent, je crois qu'ils ont mis en récit leur expérience. En effet, souvent, c'était quand même l'expérience de la maladie, de la douleur, cet ébranlement qui leur donnait le besoin de communiquer. Mais à chaque fois, elle est toujours source de réflexion sur l'institution médicale, comme si la maladie les obligeait à repenser les principes et les valeurs de leur pratique entre écoute et brutalité, attention, violence, comme si le soin était constamment en conflit. Et donc, elle vient un peu troubler, le médecin malade vient un peu troubler les places et les rôles de chacun, puisqu'il va toucher un peu la vulnérabilité de chacun. Il y a plein de médecins qui disent, quand je me retrouve, moi, médecin, face à un patient qui est du même médecin, il y a une espèce d'identification un peu étrange qui se fait, et je ne sais pas très bien comment me comporter, qu'est-ce que je dois lui dire, pas lui dire. Voilà, un médecin malade, ça perturbe. Et du coup, moi, je vois ce médecin comme un traducteur de deux mondes qui va rendre visible deux souffrances, celles des patients, forcément, mais aussi celles des soignants qui sont confrontés, dans leur métier, à des épreuves finalement vitales et morales, et se présentent comme une passerelle entre ces deux mondes. Et du coup, il laisse, pour moi, revendiquer la nécessité d'un double soin, celle des patients et des soignants, d'un soin de tout le monde, finalement, d'un soin du monde, en règle générale. Et donc, l'expérience de la maladie permet à la fois un enseignement sur soi et un enseignement avec, par et pour les autres. Et l'action que je vous demande, c'est est-ce que cette tierce vision ne pourrait-elle pas permettre au corps médical de puiser une inspiration pour réformer la pratique de l'intérieur ? Alors, finalement, moi, là, ce que j'interroge maintenant, aujourd'hui, c'est de me dire, finalement, cette expérience individuelle, elle semble être le lieu d'un mode de philosophie nouveau, c'est-à-dire, elle permet de penser à un avenir, que ce ne soit pas une répétition comme ça, de désillusions qui ne pourraient pas changer, mais finalement, une ouverture vers autre chose, vers un nouvel investissement. Le médecin malade, moi, me semble être un acteur proprement politique, puisqu'il ébranle les certitudes des uns et des autres, qui va créer une confusion dans le milieu hospitalier, qui va mettre en confrontation avec l'existence son imperfectibilité, ses limites, l'impossibilité de maîtrise totale, et qui va permettre l'émergence d'autres choses, d'une nouvelle façon de penser le lien à l'autre. Du coup, comment, moi, je me dis, comment ne pas être tenté de penser en termes politiques une expérience de vie, a priori, liée à la sphère de l'intime ? Et, pour moi, finalement, cette expérience qui, au début, est disqualifiante, devient, dans un deuxième temps, source d'inspiration et d'enseignement, surtout que ces personnes ont développé une capacité de résilience très, très forte, en s'appuyant souvent sur un diaphe. Et ce que je me demande, du coup, c'est comment cette expérience intime du pathologique va venir dire quelque chose de la normalité ? C'est-à-dire comment cette expérience de la maladie va, finalement, dévoiler les pathologies de la normalité, et en proposer un autre horizon. Et, finalement, cette expérience accidentelle va devenir une modalité de connaissance de soi, d'abord, et va induire cette nécessité de s'occuper de soi, mais aussi des autres. Donc, ce souci de soi va amener le médecin malade à se tourner vers l'autre, donc à un souci de l'autre et de la cité. Donc, il y a une dimension politique du soin qui me semble absolument déterminante. Et donc, comment ce souci de soi, qui va permettre une reconfiguration, peut permettre, en tout cas, une reconfiguration des institutions ? Et donc, le petit problème, c'est de me dire, mais alors, comment on peut faire pour se mettre à la place de l'autre sans vivre la place de l'autre ? C'est-à-dire, je ne veux pas demander à tous les médecins de vivre une maladie. Et comment on va pouvoir se tourner vers l'autre sans cet accident ? Comment chacun va pouvoir se soucier de soi et des autres sans cet accident ? Et comment faire pour que, finalement, les individus, en règle générale, aient ce souci de soi, des autres, et ce souci de protéger les autres et la cité ? Pour Zona, la réponse pourrait se trouver dans la mobilisation de la compassion. Merci. Pour continuer avec ce que Pauline vient d'annoncer, c'est le lien entre nos deux thèses et ses skills, qui est à la source de ce séminaire. Mais, tout d'abord, vous devez m'excuser pour des fautes en français que je vais forcément faire. Ce n'est pas ma langue maternelle, c'est ma troisième langue. Donc, j'essaie au mieux de m'exprimer. Pour faire le lien entre nos deux thèses, on a une phrase à laquelle on tient beaucoup, qu'on utilise comme une sorte de tagline sur nos réseaux sociaux, notre site, c'est « Agir avec compassion, penser à un soin commun ». Donc, juste pour répondre à la question que Pauline vient de poser, comment faire en sorte que cela ne soit pas un accident ou une exception, mais que ce soit au quotidien de chacun, de se poser la question comment arriver à ce… pour que chacun d'entre nous fait le souci de soi d'abord de l'autre et de la cité. Comment, si j'ose dire, être un vrai citoyen actif et ne pas tomber dans l'enfermement individuel. Donc, pour ma part, ce qui fait que je suis aujourd'hui engagée dans ce projet, vient de deux raisons personnelles et professionnelles. Les raisons personnelles viennent du fait que j'ai vécu des guerres en ex-Yougoslavie et j'étais témoin de comment la guerre, de comment la création de l'autre, de l'ennemi, a fait la suppression totale de compassion. Et ce qui sera le sujet d'un de nos intervenants, Abraham de Swain, qui explique comment l'absence totale de la compassion est à l'origine de tout régime génocidaire. Dans le contexte des guerres en ex-Yougoslavie, ce qui est peut-être connu, c'était une histoire de mobilisation des émotions pour des buts politiques, la mobilisation de nationalisme et patriotisme pour le pire. Et moi, j'essaierai de soutenir justement le contraire avec ma thèse, comment mobiliser les émotions pro-sociaux comme la compassion, pour renforcer le lien social, pour combattre cette négation de l'autre, cette création de l'ennemi, pour faire en sorte que l'appartenance principale soit l'humanité partagée et après toutes les autres appartenances, comme celle de la civilité, de l'appartenance religieuse et tout autre. Pour la partie professionnelle, mon parcours, moi je suis juriste de formation et en pratiquant les droits, je voyais toujours le même manque, ce qui est le manque de la compassion dans l'interprétation des droits et dans la relation entre l'avocat et le client. Ce qui a fait en sorte que j'ose dire aujourd'hui que sûrement chacun d'entre nous a vécu une chose similaire, soit dans le contexte personnel ou professionnel. Et qu'aujourd'hui, ce que je viens de dire, partant du milieu juridique de l'ex-Yougoslavie, aujourd'hui j'ai essayé d'élaborer ce cadre politico-philosophique au sein de l'épartement de philosophie et de l'économie supérieure, visant à créer une éthique, j'ose dire une éthique, mais pour l'instant c'est juste un argument qui vise à faire de ce souci des autres, de faire sortir la compassion de son contexte limite individuel et de l'entendre au contexte social pour que le souci des autres soit le devoir de chacun. Ce qui n'est malheureusement pas évident et n'est pas le cas, même en France, on a des exemples de la réglementarisation de la compassion, comme par exemple le cas de l'article 223 du code pénal qui fait référence à la non-assistance à personne en danger. C'était le cas d'un viol dans un métro où il y avait des gens, 5 ou 7 personnes, qui ont passé à côté de cet horrible acte et n'ont rien fait. Aujourd'hui, on peut, je pense que c'est 5 ans ou 75 000 euros de peine pour un acte pareil, pour une non-assistance à une personne en danger. Donc cela témoigne du besoin de réglementariser la compassion, de la mettre dans la loi, de la forcer, ce qui n'est pas du tout quelque chose de mauvais, mais ce qui est très triste si nous réfléchissons au fait comment sommes-nous venus à ce point, que cela soit quelque chose de nécessaire et pas quelque chose qui vient de soi. Nous sommes tous des êtres de relation et nous avons fondamentalement besoin de l'autre. Donc ces ruptures, ces moments où on ne vient pas en aide de l'autre, où on n'est pas à l'écoute de la souffrance de l'autre, devrait absolument être quelque chose de très rare et d'exceptionnel. Mais malheureusement, avec le rôle des médias aujourd'hui, avec l'accent qu'on met trop sur la violence, ça vient d'être juste le contraire. C'est abordé par exemple par Luc Botansky dans La souffrance à la distance, ou encore plus comme il dit de la société de spectacle. Mais on se pose la question, alors face à la violence, quand on ne fait rien, même la souffrance, on n'a pas besoin d'aller à la violence, même à la souffrance de l'autrui, qu'on devient aveugle et on n'agisse pas, à quoi cela doit mener ? Et dans quelle mesure peut-on dire de la souffrance à distance qu'elle comporte pour le spectateur des exigences morales, voire une vraie dimension politique ? Face à la souffrance, quel pourrait être l'impératif ? Moi j'oserais dire que le seul impératif est celui de l'action. Donc, sous quelles conditions une parole sur la souffrance peut-elle être tenue pour une parole agissante ? Cette question ouvre sur la crise actuelle de la compassion, qu'on a vu par exemple l'été dernier avec la réponse à la crise des réfugiés qu'on voit tous les jours. Et cela, la source de cela dans nos sociétés occidentales, surtout libérales, orientées sur soi-même, orientées sur un individu indépendant, autonome, qui est valorisé uniquement par ses performances, ce qui n'est pas en soi quelque chose de mauvais, mais qui ne maintient pas du tout le lien social. Donc alors, comment faire pour que dans nos sociétés occidentales, dans notre démocratie d'aujourd'hui, le lien social soit maintenu, soit important ? Comment nous mobiliser ? On est de plus en plus en difficulté de mobiliser la cohésion sociale, d'aller vers un but commun. Pauline et moi, à travers ce séminaire, souhaitons interroger cette même question à travers des institutions différentes, notamment les institutions piliées de chaque société, l'institution hospitalière qui sera traitée le plus, mais aussi la cité tout court. Comment ne pas vivre un moment de faveur, de détachement, de manque de compréhension face à l'autre, face à l'institution ? Comment, pour revenir à la phrase de Paul Ricoeur, vivre avec et pour les autres dans les institutions justes ? L'idée derrière la compassion est de la mobiliser afin qu'elle puisse créer une sorte de cosmopolitisme moral, un rappel à l'appartenance à une même espèce humaine mortelle vulnérable, et que cela, nous espérons, suffira pour venir en aide de l'autre. Il s'agit juste, si j'ose dire, d'un manque de mobilisation et de valorisation de nos sociétés, parce que si on se pose par exemple la question des emplois, les jobs les plus valorisants, aujourd'hui c'est par exemple un PDG, une infirmière, quelqu'un qui s'occupe des personnes âgées, ne va ni être bien rémunéré, ni être valorisé par la société, ni en valeur. On parle des gens qui sont des stars, des PDG, des gens qui ont une popularité qui est uniquement la sienne, la leur, donc qui dépend uniquement de leur réussite, et contribuent peu à cette vulnérabilité qui est inévitable. Parce que la vulnérabilité humaine n'est pas une question d'un accident, elle est inhérente à la condition humaine. Nous sommes tous vulnérables si nous sommes atteints ou pas d'une maladie grave, si nous avons vécu un accident ou pas. On a tous éprouvé des moments de vulnérabilité, faiblesse et fragilité au niveau quotidien, et on ne peut pas laisser ce travail qui se fait tout au long de la vie, de la naissance, jusqu'à l'accompagnement à un âge, à la fin de vie. On ne peut pas laisser ces questions juste sans une réponse qui sera aussi politique. Ce seront des questions qu'on va traiter aussi à travers nos différents intervenants. Je veux juste les annoncer de cette manière. Et d'essayer de faire le lien entre cette préoccupation du manque de compassion, la mobilisation de la compassion et le but d'une cohésion sociale. Donc, comment pratiquer la compassion universelle au quotidien ? Comment faire que dans nos sociétés tournées vers l'individu autonome, on fait le travail, un travail éthique sur soi, un souci des autres et de l'incité des institutions. Schopenhauer disait, c'est la phrase que j'utilise souvent pour expliquer la compassion, que le seul acte véritablement moral est celui qui provient de la compassion. Donc, pour le contraster avec une logique ancienne universelle, elle est orientée vers le maintenant, l'instant présent, le contexte. Elle ne prétend pas à créer des règles, à imposer quoi que ce soit. Elle rappelle, elle alarme à une situation actuelle, par laquelle on ne peut pas, on ne devrait pas passer et ne pas réagir. Donc, plutôt le contexte versus des valeurs universelles, comme par exemple le serment d'Hippocrate, le principe de Kant. C'est ce qu'on va travailler dans les prochaines séances. Comment faire qu'une activité éthique et politique en faveur de la vulnérabilité humaine soit importante dans nos sociétés ? Et si on regarde un peu l'état actuel des philosophies morales, la vulnérabilité n'est pas très présente. Si on prend par exemple un dictionnaire de philosophie morale, on trouvera 10 pages sur l'autonomie et même une seule référence sur la vulnérabilité. Donc, c'est une préoccupation négligeable et négligée par des théories morales aujourd'hui. La domination du paradigme de l'autonomie fait que la vulnérabilité paraît en fait comme quelque chose de contraire à l'éthos de l'individualisme qui domine les morales des sociétés contemporaines occidentales et qui repose, comme je l'ai déjà dit, sur l'autonomie et la rationalité. Donc, certes, les êtres humains sont des êtres rationnels, mais ils ont aussi des émotions et des corps et par lesquels ils sont vulnérables psychiquement, physiquement. Le corps et les émotions humaines font de nous des êtres vulnérables. Mais les théories dominantes disent que les sentiments n'ont pas de place dans les conceptions rationalistes de la philosophie morale, qu'elles sont trop faibles pour fonder quelque chose sur une notion comme celle de la compassion. Mais moi, j'oserais plutôt aller contre cela et l'expliquer en disant que ce qui guide notre action, comme je l'avais expliqué avec Schopenhauer, ce ne sont pas tant des principes moraux, abstraits et univoques qu'une forme de moralité qui prend sa source dans le particulier, dans ce qui est important et obligatoire. Donc, la question sera de remplacer le centre des théories de ce qui est juste à ce qui est important et à ce qui est urgent. L'éthique de compassion est donc plutôt plongée dans le quotidien et dans les situations ordinaires de la vie. Et elle nous rappelle que nous sommes des êtres de relation et que nous avons fondamentalement besoin de l'autre. En remplacant le centre de juste à l'important, il faut quand même aussi signer un problème avec la compassion, ce qui est le problème de l'intensité qui faiblit avec la distance. Ce qui est évident que chacun va avoir de la compassion pour leurs proches, leur communauté et peut-être les compatriotes. Et difficilement, plus difficilement que pour les proches, pour un être qu'on ne connaît pas, un être qu'on vient de voir, voire ou encore plus difficilement quand il s'agit de la question de l'écran et de la surprise de l'autre, qui est souvent présentée en tant que chiffre, en tant que les enfants, des meurtres, des gens qui souffrent, présentée comme des pourcentages de chiffres et pas des histoires. Quand c'est une histoire comme c'était le cas pendant la crise des réfugiés avec l'enfant qu'on a vu noyer sur la plage, c'était une simple image qui a mobilisé beaucoup plus que toutes les histoires avant des chiffres de souffrance. Donc là, ça sera un des premiers problèmes que j'essaierai d'aborder, la présentation dans les médias, après les théories qui reposent sur l'universalisme, et d'essayer de fonder une sorte de cosmopolitisme moral, une appartenance à une espèce humaine mortelle et vulnérable, à travers la compassion comme moteur d'action désintéressée vers l'autre. Là, j'arrive à vous exposer tous les problèmes, toutes les problématiques qui seront traitées, mais je ne vous ai même pas dit ce que j'entends par la compassion, ce qui est aussi une des problématiques les plus grandes de ma thèse et de ces séminaires, parce que souvent elle est soit comprise comme identique à l'empathie, à la pitié, à la sympathie, ou juste mal comprise, mais il s'agit de l'expliquer peut-être en comparaison, de l'extraire de manière historique du XVIIIe siècle, où apparaît pour la première fois la notion de la pitié, dans un contexte pas privé mais plutôt public, et après la pitié qui aujourd'hui a plutôt contemplé quelque chose de religieux quand on utilise la pitié. Quant à l'empathie, c'est juste une résonance avec l'autre, on ressent, on essaie de ressentir la même chose que l'autre en face de nous, mais ce n'est pas un agent qui pourra nous mobiliser à l'action, c'est ça que la compassion ajoute à l'empathie, c'est à travers l'empathie qu'on identifie le problème d'émotion, et c'est la compassion qui va jouer la partie à 10 ans. Quant à la tolérance et la différence entre la compassion et la tolérance, la tolérance implique l'acceptation de la différence en vue de la paix sociale et politique, mais j'oserais dire qu'elle n'a pas un but normatif, elle est une acceptation de status quo, et elle est incontestablement importante pour des sociétés qui sont inévitablement segmentées en différentes communautés, mais elle ne peut en revanche fonder un projet positif normativement dirigé vers la vie bonne, en contraste avec la compassion, le vivre avec qui implique la compassion présuppose une humanité partagée, un vivre avec les autres, et non pas seulement à côté les uns des autres, comme cela est le cas pour la tolérance. Donc elle contient ce que j'ai appelé des vermes de ce projet qu'on peut être sensible, et on visera à répondre à toutes ces questions ensemble, pour avancer dans nos thèses, nous sommes en deuxième année de thèse, comme Pauline vient de vous dire, et aussi pour avancer dans le but de ce séminaire, à répondre à toutes ces questions à travers les différents intervenants, et leurs recherches plus spécifiques, plus particulières sur ces questions. À la fin de chaque intervention, on aura un compte en vue, on aura la vidéo, et on aura des interviews de trois minutes avec les intervenants, et des questionnaires qui nous auront à faire comme donner l'actualité de la pensée contemporaine français autour de ces questions. Après chaque séance, vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, par exemple pendant les séances, de poser vos questions, vos réflexions, de le faire sur un forum sur notre site, qui sera disponible dès ce week-end. Vous pouvez poser les questions à nous, ou à nos intervenants, et c'est une nouvelle manière de faire un séminaire doctoral qu'on veut faire avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous donner toute contribution, réflexion, à faire ce work in progress au sein de la chaire ici à l'Odentia. Merci. Merci. Merci.